salam tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut créer un système d'annonce avec symphonie 3 donc ça c'est le template on va regarder comment on va faire les choses dynamiquement donc on va entrer dans notre projet celui qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus par exemple là c'est formulaire c'est les dernières parties qu'on a fait c'est qu'on a créé déjà un formulaire avec avec crude donc tout ce qui est modification rajout ou c'est pression et ça fonctionne parfaitement je vais vous montrer aussi où se trouve notre projet donc c'est dans warp www après notre projet symphonie là c'est tout notre dossier et dans src on trouve l'ancien bundle qu'on a créé pour les autres tutoriels pour les formulaires donc c'est ça notre formulaire voilà on voit très bien les show et l'edit exemple quand on clique sur edit ça va aller dans une page qui nous permet de modifier l'ancien formulaire tout ça on avait on a déjà vu dans les autres tutoriels maintenant la nouvelle partie ça sera sur la création des systèmes d'annonce des sites d'annonce donc on va retourner sur slash on va trouver donc la quai du symphonie et on va commencer à créer notre deuxième bundle avec l'invite de commande bien sûr donc ça sera au même même niveau que l'ancien bundle donc php bin slash console donc c'est si on n'a pas exactement la ligne de commande on tape juste entrer il va nous donner tous les commandes possibles avec symphonie qui commence voilà php bin slash console après on a les choix donc on a donc c'est génial et bundle donc elle est là generate bundle donc on tape comme d'hab et generate du point bundle elle va nous demander est ce que vous voulez utiliser cette application une autre fois ou pas yes donc on doit entrer maintenant le nom de notre bundle donc fond c'est le nom du dossier et le nom du bundle c'est annonce bundle bon il n'a pas accepté parce qu'on a on a fait une petite erreur on doit suivre les annonce bundle c'est la notation c'est fond et après slash et après annonce bundle on dit slash après annonce bundle donc ça c'est le nom du bundle ok trajet directory src ok configuration on va choisir yml là il a généré tous tous les tous les fichiers nécessaires pour un autre nouveau bundle donc les contrôleurs les les ressources les vio maintenant c'est juste pour vous montrer les les dossiers qu'on vient d'écrire donc si on entre dans src fond et après on va trouver un autre on va trouver notre nouveau bundle annonce bundle donc on a les contrôleurs les ressources et dans ressources on a les vio par défaut donc on 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 donc on va travailler sur les bundles annonce bundles donc on voit qu'il a fait juste les fichiers par défaut d'index donc maintenant on va on va on va retourner à la vue des commandes et on va créer notre entité on voit très bien qu'il n'y a pas d'entité dans notre bundle donc c'est à nous de les créer donc on va créer une entité qui s'appelle annonce donc c'est php bin slash console php bin slash console doctrine des points générait des points ont été donc on va l'appeler annonce comme entité et à l'intérieur on va configurer toutes les champs possibles par exemple une annonce elle a un titre elle a on peut dire catégorie salaire lieu nom de l'entreprise donc on va configurer tout ça à partir de l'invite de commande et vous allez voir que ça sera dynamique et ça génère automatiquement de nos fichiers après il va nous rester juste à une ligne de commande pour qu'on passe toutes toutes les champs vers la base donnée donc 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 on attend un peu par exemple regardez les sites indeed chaque annonce elle a un titre elle a les noms d'entreprise les liés et un petit descriptif donc c'est le minimum pour afficher une annonce donc voilà il nous demande le nom de notre entité donc on doit taper chaque fois où on veut créer cette entité donc les noms d'une autre bundle des fois les noms d'une autre entité annonce donc on va travailler avec l'annotation donc là on va commencer la configuration donc notre annonce elle va continuer premièrement un titre donc c'est une chaîne des caractères entre et donc non illable entre et unique entre et donc c'est une chaîne des caractères 255 ok ok et après c'est lié donc c'est une chaîne des caractères entre et entre et entre et après on va faire les descriptifs entre et entre et entre par exemple on peut rajouter même les salaires on va faire prix par exemple et c'est bon c'est les minimum donc après on peut rajouter une fois l'entité créée donc on regarde là dans notre dossier on va voir qu'il a créé un dossier entité et là dedans on a notre fichier .php annonce donc notre entité et il a créé tous les variables avec les méthodes getter citer donc ça c'est juste un simple exemple pour création une annonce maintenant il nous reste quoi il nous reste les systèmes des views et les contrôleurs qui s'occupent de ça on voit très bien on a les contrôleurs par défaut et du coup on doit faire un système de vue et le contrôleur qui s'occupe de ça créer un contrôleur spécifique à notre entité c'est très simple c'est avec la ligne de commande aussi donc on va faire on a vu déjà ça en fait dans les autres vidéos et donc on va taper les mêmes commandes donc c'est php bin slash console doctrine des points générait des points croûte on 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 donc il nous demande les noms de l'entité à laquelle on veut créer notre code donc toujours pareil on commence par les noms de bundle et des points à la fin et les noms de l'entité donc qui est ce après c'est la notation ok les premiers août ça sera slash annonce et voilà il va générer tous les fichiers nécessaires donc à gauche on voit très bien que notre contrôleur pour l'annonce est créé avec toutes les fonctions pour l'index pour les chev pour les new et pour l'edit donc merci pour les suivis des vidéos merci à vous merci à vous